Dans ce chapitre, après avoir vu le crack in the user experience dans un chapitre précédent, on va regarder les business models Canva et l'histoire des adjacencies, une méthode pour décider d'y allier ou pas quand vous avez déterminé un crack dans la user experience. Alors je vous rappelle, le crack dans la user experience, c'est les 10 attentes du citoyen consommateur et puis un delta à l'instant T entre mon attente, moi citoyen consommateur qui change tout le temps et ce que me propose la marque qui est constant, qui est ISO 9000, donc ça fait un crack, un nouvel entrant peut s'y glisser et à partir de ça monter en gamme ou descendre en gamme et prendre tout le marché, exemple Airbnb. Alors, une approche proposée, c'est de regarder le business model Canva qui a été mis au jour par Alexandre Osterwalder dans les années 2000 et qui expliquait très simplement que tout business peut se regarder sur ces 9 cases, à savoir qui sont vos partenaires clés, quelle est l'activité clé, les ressources clés, la proposition de valeur, la relation client, client, les canaux de distribution, les segments clients et enfin en bas, la structure de coût et la source de revenus. Voilà, donc quand vous êtes sur un marché, alors les start-upers l'utilisent beaucoup mais tout le monde peut l'utiliser, vous décrivez où vous êtes sur ces 9 cases. Alors, regardons cette méthode des contiguités pour voir si vous êtes légitime ou pas pour aller attaquer dans un marché, vous n'êtes pas présent aujourd'hui. Donc, vous regardez sur chacune des cases où vous êtes aujourd'hui et où vous seriez demain si vous alliez attaquer ce marché. Et on compte le nombre de changements de cases. Donc, si vous changez sur toutes les cases, vous avez 9 contiguités et si vous changez sur 4 cases, vous avez 4 contiguités, etc. Donc, une des best practices qu'on a vu en Silicon Valley, c'est de dire, bon, bien sûr, quand vous avez 0 contiguïté, horizon de temps de cours, c'est business model as usual. Ensuite, vous faites de l'innovation incrémentale. On n'est pas dans l'innovation de rupture. Et puis, temps plus long, R&D. Et puis, si vous voulez plus de 3 contiguités, votre R&D, ça ne va pas le faire. Donc, vous allez passer dans des start-up. Et même chose, si c'est un temps très court avec 1 ou 2 contiguités, ça va être les start-up. Donc, le sweet spot, il est au milieu, vous l'avez compris, où là, je peux faire de l'expérimentation rapide en mode fail fast, en essayant de jouer le disrupteur dans des marchés connexes où je ne suis pas du tout parce que j'ai des arguments, je pense, et je peux aller jeter moi-même un pavé dans la main. Alors, regardons l'application du business model Canva. Au cas d'école, Apple qui se lance dans l'e-pod. Et là, on fait un énorme waouh parce qu'on voit qu'il y a 4 contingencies. Premièrement, qui partenaire, il part complètement dans un nouveau monde, dans le monde musical. Il ne connaissait pas ces gens-là. Et il va leur dire au grand studio, je suis là, je vais vous sauver contre le piratage. Très bien. Ensuite, customer segment, il va dans un segment de masse, alors que jusqu'à présent, Apple vendait à l'élite, vendait des ordinateurs très chers aux agences de pub, aux geeks qui voulaient se différencier des PC. Et puis, le plus important, c'est Revenu Stream. Donc, non seulement, il va essayer de dégager des revenus de l'industrie musicale, qu'il ne connaît pas du tout. Et puis, en plus, il va inventer un nouveau mode de revenu qui est le App Store où, grosso modo, je prends une commission sur tout ce que j'ai mis en vente. Voilà. Donc, l'enseignement, c'est, soyons modestes, tout le monde n'est pas Steve Jobs. Et donc, pour vous, c'est pas mal de vous limiter à deux contiguïtés au début. Alors, on voit que Steve Jobs, bon, il avait réussi la disruption des majors en faisant les Apple Store et il a failli louper le passage au streaming. Donc, Spotify lui a taillé des croupières. C'était le paradigme. J'en ai marre d'être propriétaire de la musique. Vous m'avez déjà vendu ce morceau de musique quatre fois en 33 tours, en cassette, en CD et maintenant en iStore. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? J'en ai marre. Ownership sucks. Experience is great. Je vous donne 9,99 par mois. Business model streaming. Et vous ne m'embêtez plus jamais. Je prends toute la musique que je veux. Donc, Apple a racheté Beats et a réussi à prendre ce virage pour faire une plateforme. Donc, regardons un peu les chiffres. Vous voyez, le streaming est en train de prendre une grosse partie pour dépasser tout ce qui est téléchargement qui commence à baisser, vous voyez, dès l'année 2013. Donc, un gros gros changement et des ventes en magasin qui restent là et de la vidéo qui restent là aussi. Voyons ce que YouTube qui appartient à Google va faire avec toutes ces vidéos de musique. Donc, ils ont commencé leur offre RAID et on va voir si ça leur apporte de l'argent. ailleurs. Voilà. Donc, en conclusion, à vous de voir si vous êtes légitime ou non pour vous engouffrer dans ce krach dans la user experience. Combien de contiguïté, mon ami. Et puis, réfléchissez avant de vous y mettre. A bientôt.